Nous par exemple sur la ruche, et notamment ici, l'hyper proximité, on était très heureux d'apprendre qu'une ruche à la valette s'ouvrait. C'était aller en ville, parce que les premières ruches auxquelles nous avons adhérés, on va dire, c'était en ville. Mais pour nous, c'est coûteux d'aller en ville. Ça paraît bizarre, mais c'est très coûteux d'aller en ville. Il faut quand même la voiture pour aller jusqu'au transport en commun qui vous amène en ville. Ce n'est pas facile avec des grosses caisses et tout pour certains. Pour nous, ça se résume à des petites pochettes, mais ce n'est pas facile non plus. Et les clients ne sont pas les mêmes en ville. Ce sont des gens, c'est difficile de s'exprimer, je ne veux pas dire de mal. Ils sont peut-être plus pressés. Oui, voilà. C'est très particulier. Ils arrivent, ils sont trop habitués par la CAF et la Sécurité sociale, je pense. Il leur faudrait un ticket. Ils font la queue pour prendre leur panier, qui est nécessairement préparé d'avance. Il n'y a pas un petit tour comme ça au début, quand on n'était pas nombreux. Mais ça a grossi et maintenant, ils font un petit peu la queue et ils attendent leur panier. Et nous, par exemple, le safran est un produit qui se vend et non pas qu'il ne s'achète, sauf pour les gens qui le connaissent. Donc notre but par la proximité, c'est de faire découvrir la singularité de ce produit. Mais je ne vais même pas vous vendre du safran ce soir. On va dire, je fais de la violette, voilà. Donc le mec, de la violette, ça ne s'achète pas. C'est lui qui va vous la vendre. Et pour vous la vendre, il a besoin de vous voir, de vous parler, de vous faire rentrer dans sa passion, parce que ça, c'est des métiers où il faut être un petit peu passionné. Sinon, si on vous lève le matin en disant, vas-y, vas-y, bon, ça va durer deux jours, l'histoire. Et vous faire goûter surtout. Et alors, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ? Parce que les goûts et les couleurs... Mais comme ça vous plaît, vous achetez. C'est ce que l'on cherche. En ville, par exemple, si vous êtes là, votre petit coin, à vouloir faire goûter aux gens, vous ne voulez pas goûter, le type, il n'a qu'une envie, il sort à 17 heures, il veut être chez lui. C'est un peu plus rapido, c'est compliqué. Et pour répondre à votre question sur les marchés de plein vent, toujours pareil, sur des produits un petit peu comme ça, à la marge. Sur un marché de plein vent, les gens vont direct, maraîcher, salade, bidoche, oeuf, cassos. Terminé. Ils ne nous regardent même pas. On a fait pendant un an un tour complet, parce qu'on est des gens un petit peu comme ça, au pignâtre. On a réussi à avoir une petite clientèle de gens convaincus, mais qui finalement venaient à la maison, ils ne venaient même plus au marché. Donc c'est vraiment l'aléatoire. « Oh tiens, on goûterait bien. » Mais voilà, c'était que ça. Ils faisaient la queue aux maraîchers, ils faisaient la queue aux poulets, ils faisaient la queue aux canards, à Noël pour les foie gras. Au boulanger, les gens ont des difficultés à sortir de leur train. Par un biais comme ça, dans une petite cour d'école par exemple, avec des initiatives, je fais plaisir à des personnes, mais je dis la vérité, je dis ce que je pense, ça les fait sortir du cercle et ils s'aperçoivent que il n'y a que dans ce cadre-là, ce genre de cadre-là, parce que je ne vais pas dire que c'est une panacée, mais que l'on peut y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada